La première chose qui frappe, évidemment, dans ce budget-là, c'est le déficit. 11 milliards, c'est un record absolu. M. Girard nous dit que c'est le ralentissement économique, il y a eu la pandémie, les conventions collectives, mais vous savez, la pandémie, il y en a eu dans tout le pays. Dans tout le pays, l'économie a ralenti. Ce n'est pas la seule explication. Il faut bien dire que depuis que la CAQ est au pouvoir, ils ont distribué des chèques, des crédits d'impôt, etc., qui font en sorte que ça représente des milliards. Là, M. Girard a eu quand même la sagesse de ne pas se lancer dans la recherche de l'équilibre budgétaire au pas de course. L'équilibre devait être atteint en principe jusqu'à présent en 2027-2028. qui s'est reporté à 2029-30, de sorte que l'austérité, disons, comme on l'a connue sous le gouvernement Couillard, devrait être moins sévère. Maintenant, il y en aura quand même.